Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour examiner une proposition de loi essentielle pour préparer l'avenir économique de notre pays. En renforçant l'attractivité de notre place financière et en modernisant notre cadre juridique, à l'ère du numérique de ce texte permettra, et je le crois fermement, un soutien accru à l'innovation et à la croissance de nos entreprises. Et j'insiste sur toutes les entreprises petites, moyennes et grandes. Nous faisons face à un monde en totale mouvance où la technologie redéfinit les marchés et où la compétition internationale s'intensifie. D'autant que l'avenir économique de notre pays et de l'Union européenne devra obligatoirement se construire au regard des défis de financement nombreux et colossaux auxquels nous devons répondre. Transition écologique, vieillissement de la population, réindustrialisation, course à l'intelligence artificielle. Alors cette proposition de loi répond précisément à ces enjeux. En modernisant notre cadre juridique et réglementaire, elle facilitera les entrées en bourse, notamment des PME et ETI, simplifiera les augmentations de capital et favorisera la croissance internationale de nos entreprises par la dématérialisation des titres transformables. Ces mesures essentielles à la dynamisation de notre économie vont permettre de libérer le potentiel de nos entreprises et de consolider la place de Paris comme première place financière de la zone euro. La numérisation des instances de gouvernance, gouvernance d'entreprise bien sûr, constitue également un volet crucial de ce texte. En facilitant les procédures et en s'adaptant aux réalités technologiques actuelles, nous favoriserons une meilleure participation et une plus grande réactivité des entreprises dans la gestion de leurs affaires. Alors face à ces défis, notre réponse doit d'être à la hauteur des enjeux. La dématérialisation des titres transférables et la numérisation des instances de gouvernance initiées dans cette proposition de loi ne sont pas seulement des mesures de modernisation, mais des nécessités pour maintenir notre compétitivité sur la scène mondiale. Or certains argueront que ces mesures, comme l'introduction d'actions à droit de vote multiple, posent des risques de gouvernance. Cependant, encadrées par des critères stricts qui protègent l'équilibre des pouvoirs au sein des entreprises, elles offrent à l'inverse une protection essentielle aux entrepreneurs et favorisent une vision à long terme. Tout aussi essentielle pour l'innovation et une croissance durable. D'autres pourraient encore s'inquiéter de la complexité accrue que cette loi pourrait engendrer. S'il est vrai que l'introduction de nouveaux instruments financiers demande une adaptation, cette complexité reste néanmoins une réponse nécessaire à un environnement financier déjà complexe et diversifié. Elle vise justement à simplifier, à démocratiser l'accès au capital pour les PME, tout en encourageant l'épargne des ménages à soutenir directement l'économie réelle. Quant à l'impact environnemental et social, permettez-moi de souligner que le financement accru des entreprises, grâce à cette loi, stimulera l'innovation dans des secteurs clés comme la transition écologique et l'intelligence artificielle. Ainsi, même si l'objectif premier de cette loi est financier, son impact sera multiple et profondément positif pour notre société et notre environnement. Enfin, pour ceux qui expriment des préoccupations quant à la sécurité juridique et à l'adoption rapide de ces mesures, je rappelle que l'harmonisation avec les standards internationaux et l'avènement de meilleures pratiques sont au cœur de cette proposition. Cela renforcera non seulement la confiance des investisseurs, mais aussi notre souveraineté économique en nous permettant de naviguer avec assurance dans les eaux internationales de la finance. Or, pour conclure, permettez-moi, chers collègues, de souligner également que cette proposition de loi est une opportunité pour la France de se positionner en leader dans l'harmonisation des pratiques financières et la modernisation juridique à l'échelle européenne et mondiale. Il s'agit d'une étape décisive pour rassurer l'avenir financier de la France, de ses entreprises et par extension de son économie dans son ensemble. Et c'est pourquoi notre groupe Les Démocrates votera pour cette proposition de loi. Je vous remercie.